Aujourd'hui on est en stage pôle avec l'équipe de France de para-football adaptée qui prépare actuellement les championnats d'Europe de para-foot salle adaptée qui vont avoir lieu à Zakopan en mars prochain. Clairement l'objectif du prochain euro est de remporter cette compétition. Sur le plan mondial on est deuxième à la ranking. Effectivement les adaptations sont plutôt sur la pédagogie sur la façon de pouvoir aménager le milieu pouvoir aborder les principes avec un peu plus de temps peu plus d'explications mais dans le fond on parle quand même toujours de la même pratique à savoir le football donc effectivement ça demande des spécificités dans la prise en charge mais ça en reste avec un fonds commun. Honnêtement moi je pense que je suis comme les autres j'ai surmonté toutes mes difficultés jusqu'à là en fait tout en travaillant à chaque fois on m'a aidé j'ai eu beaucoup de soutien derrière. Comme dit mon objectif c'est d'écrire l'histoire pour le sport adapté avoir un premier titre mondial pour l'équipe de France du sport adapté. Je joue à Chervillère en R2 dans le centre Alsace du côté de Celesta. Là j'ai trouvé que l'ambiance me correspondait bien que le championnat était intéressant et je sentais qu'on faisait des progrès ensemble. Pas de soucis d'intégration, je me suis toujours bien intégré, j'ai été très bien accueilli comme l'issoudoir en fait. Et là cette année on joue le maintien on est dans une phase où c'est compliqué, on s'y attendait et l'objectif c'est de cette année se sauver et de fêter dignement les 90 ans du club. C'est parti ! C'est parti !